Les peuples iraniens sont un ensemble de peuples qui parlent des langues dites iraniennes ou irano-ariennes. Ces langues sont des langues indo-européennes. On peut aussi les appeler les peuples iraniques pour ne pas les confondre avec des habitants de l'Iran. On va donc faire un petit tour géographique des différents pays iraniens. Le plus célèbre est bien évidemment l'Iran. En Iran, la très large majorité de la population est formée d'Iraniens. Mais il existe plusieurs sous-genres d'Iraniens. Le principal groupe sont les Persans, qu'on peut aussi appeler les Perses. Ils forment les deux tiers de la population du pays. Iran était appelé Perse autrefois car on peut considérer les Perses comme le peuple dominant de ce pays. La langue officielle de l'Iran est d'ailleurs le Persan. Pour être plus précis, on peut dire aussi que la langue officielle est le Persan dans sa variante Parsis ou Farsi. On peut aussi l'appeler le Persan occidental. Pour ce qui est des autres groupes iraniens d'Iran, j'en parlerai plus tard. Deuxième pays important, l'Afghanistan. Ce pays est constitué de deux principaux groupes. Les Persans et les Pashtoun. Ce sont tous les deux des Iraniens. Les Persans sont appelés Persans Orientaux pour être différenciés des Persans Occidentaux. On peut aussi les appeler les Persans Dari. Leur langue est le Persan dans sa variante Dari. L'autre groupe sont les Pashtoun. Ils parlent le Pashto. Les Pashtoun étaient autrefois surnommés Afghans. Ils ont donné leur nom au pays. L'Afghanistan a donc deux langues officielles. Le Dari qu'on pourrait appeler Persan et le Pashto. Troisième pays, toujours dans la même lignée, le Tadjikistan. Le Tadjikistan est la seule république de l'ancienne Union Soviétique à être majoritairement peuplée par des Iraniens. Au Tadjikistan vivent les Persans Orientaux qu'on appelle les Tadjik. Il parle le Tadjik qui est la langue officielle du pays. On peut dire que le Tadjik est une variante du Persan. En gros, nous avons trois pays qui ont comme langue officielle le Persan. L'Iran, l'Afghanistan et le Tadjikistan. Mais il existe tout de même quelques variantes entre ces langues, surtout dû aux différentes influences qu'elles ont subies. Si ces trois pays sont séparés, c'est dû à une colonisation récente. L'Iran a su rester indépendant et former un état-nation. Le Tadjikistan est un ancien morceau de l'Iran qui a été colonisé par la Russie. L'Afghanistan, quant à lui, est un pays créé de toutes pièces, récupéré à l'Iran pour séparer l'Empire colonial russe de l'Empire colonial britannique. D'ailleurs, en parlant d'Empire colonial britannique, il existe un autre pays où vivent de grandes communautés iraniennes. Le Pakistan. Au Pakistan, les Iraniens sont une minorité. Il existe deux communautés, les Balouchs et les Pashtuns. Ces deux peuples forment des groupes assez distincts. Les Balouchs parlent le Balouch, langue qui est aussi parlée en Iran. Les Pashtuns, quant à eux, parlent le Pashto comme en Afghanistan. Le Balouch, le Pashto et le Persan forment donc trois langues iraniennes qui ne peuvent pas se comprendre entre elles. Elles sont considérées comme trop différentes. Maintenant, allons voir un groupe iranien très important. Les Kurdes. Les Kurdes sont très certainement une vingtaine de millions, voire une trentaine de millions. Il n'y a pas de chiffre précis. Ils sont présents en Iran mais ils sont encore plus nombreux en Turquie. Il y en a aussi en Irak et en Syrie. Si on assemble tous les territoires où ils sont majoritaires, on forme ce qu'on appelle le Kurdistan. Leur langue est le Kurde qui est une langue trop différente du persan pour être comprise. Les Kurdes sont connus pour leurs mouvements indépendantistes, en particulier en Turquie. Autrefois, les Kurdes étaient séparés entre la Turquie et la Perse, la Turquie était alors l'Empire Ottoman. Après la première guerre mondiale, la Turquie est occupée par la France et le Royaume-Uni qu'ils se divisent des territoires. Mais aucun territoire n'est créé pour les Kurdes. Les Kurdes sont donc aujourd'hui séparés entre de nombreux états. Un autre peuple, presque indépendant, les Osset. Petits peuples iraniens vivant en Géorgie, ils se sont proclamés indépendants dans un territoire qu'on nomme l'Ossétie du Sud, l'Ossétie du Nord appartenant à la Russie. Si ce tout petit territoire a réussi à devenir indépendant, c'est surtout grâce à l'intervention de la Russie qui est entrée en guerre contre la Géorgie. Si on considère l'Ossétie du Sud comme un pays indépendant, alors avec l'Iran, l'Afghanistan et le Tadjikistan, on peut dire qu'il y a 4 pays majoritairement iraniens dans le monde. Vous aurez remarqué que beaucoup de noms de pays ou territoires que j'ai cités se terminent en Stan. Kurdistan, Afghanistan, Pakistan, Tadjikistan, ils y eut d'autres territoires au sein de ces pays que j'ai cités, par exemple Balouchistan, le territoire des Balouches ou encore d'autres régions en Iran. En fait, le mot Stan signifie tout simplement pays dans les langues iraniennes. C'est donc normal que de nombreux territoires peuplés par des peuples iraniens portent ce suffixe. Les Russes qui ont colonisé beaucoup de nombreux territoires turcs ont tout simplement repris ce suffixe pour créer des noms de territoires, par exemple l'Ouzbékistan pour signifier que c'est le territoire des Ouzbèques. Mais il est important de préciser que les Turcs n'ont pratiquement rien à voir avec les Iraniens. En fait, on peut dire qu'il y a eu confusion entre les Iraniens et les Turcs de la part des Européens. Notons que même l'Afrique du Sud de l'Apartheid avait repris cette expression pour désigner des territoires peuplés et gérés par des Noirs, les Bantoustans. Les Iraniens en ce moment-là subissent des influences diverses dues à la colonisation européenne. Au Tadjikistan, on utilise par exemple l'alphabet cyrillique, due à l'influence russe. En Iran et en Afghanistan, on utilise l'alphabet arabe dans une variante persane. L'O7 utilise l'alphabet cyrillique. En Turquie, le Kurde s'écrit avec l'alphabet latin mais ailleurs, c'est plutôt l'alphabet arabe qui prévaut. Sinon, il n'existe pas vraiment d'institution pan-iranienne, c'est-à-dire avec l'idée d'une union des peuples iraniens. L'Iran actuel étant un pays pro-chite, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres pays iraniens. Notons aussi qu'il est très certainement peu probable que la majeure partie des populations dites iraniennes aujourd'hui soient réellement tous des descendants des Perses ou des Medes de l'Antiquité. Comme toujours, il y a eu beaucoup de mélange. Les peuples iraniens sont assez proches d'un autre peuple, les Indiens Indo-Européens. Ensemble, ils forment un groupe ethnique qu'on appelle les Indo-Iraniens mais qui est aussi connu sous un autre nom, les Ariens. D'ailleurs, le mot Iran est lui-même dérivé du mot Arien. D'ailleurs, en raison des similarités linguistiques entre les langues indo-iraniennes et les langues européennes, les Européens ont longtemps pensé être les descendants des Ariens. Cependant, il est difficile de savoir pourquoi les Européens et les Ariens parlent des langues assez similaires, qu'on appelle les langues indo-européennes, mais ce serait s'éloigner du sujet principal de la vidéo. En plus de tous ces pays cités, il existe bien sûr des diasporées iraniennes à l'étranger, notamment dans les pays d'Arabie ou dans le monde indien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les peuples iraniens qui forment une population d'environ 200 millions de personnes. d'environ 200 millions de personnes. C'est tout ce que j'ai à dire sur le monde indien.